Salut les moustachus, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé récemment. J'ai vendu sur ma boutique en ligne, qui est d'ailleurs en lien dans ma bio, un dessin de 2014. Je vous parle de ça pour en profiter et vous raconter l'enfance du petit Bruno. Quand j'étais petit, je voulais pas être artiste. Enfin, dans le sens, c'était pas mon but, parce que je savais très bien que c'était inatteignable. C'était un rêve, en fait, mais voilà. Un rêve tellement lointain, à tel point que j'y pensais même pas. Mon but était d'être architecte ou designer dans une entreprise. Et d'avoir, du coup, un vrai métier, comme ils disent. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui. Je dessinais déjà dans mon coin, j'ai commencé à les partager sur les réseaux sociaux depuis 2014. Mais sans but précis, juste, voilà, pas pour être connu, quoi. Je me suis quand même toujours amusé à faire des vidéos, que ce soit juste entre potes ou pour Internet. Et ce, depuis le collège. On était beaucoup critiqués, d'ailleurs. J'ai très mal vécu mon collège à cause de ça. Je vous raconterai peut-être un jour, si ça vous intéresse. Mais bref, quand j'ai eu 23 ans, donc il y a 3 ans de ça, j'ai dû trouver à faire quelque chose de ma vie. C'est là que je me suis inscrit sur TikTok, toujours sans ambition. Ça faisait 3 ans que ça ne fonctionnait pas, mes réseaux sociaux. J'avais toujours envie d'être designer. La suite, vous la connaissez, on en arrive aujourd'hui à bientôt 3 millions d'abonnés. Et où je vends des dessins sur ma boutique.